là devant vous avez rajouté des choses quand même on a juste modifié le pare-choc d'origine c'est tout tout simplement voilà il paraît qu'on est un peu moins enfin je veux dire fantasque qu'avant c'est plus sobre aujourd'hui il y a plus tout ce qu'on voyait avant les fameuses autocollants avec les flammes les lumières qui s'allument dans tous les sens ouais c'est dépassé depuis cinq ans cri cri pour l'amour enfin des trucs la queue de tigre aussi le chien qui branle la tête c'est pas toi ça c'est pas du tuning mais c'est d'où est ce que vous avez vu ça les autoroutes tu as toujours un un chien comme tu as dit mariane sur la lunette arrière alors ce salon il sert à quoi parce qu'en fait vous une fois que vous l'avez exposé votre voiture c'est pour la vendre que vous l'exposé non du tout voilà c'est une passion c'est une passion à la base avant tout et même d'ailleurs de très grandes personnes dans le milieu qui vient aussi entre autres il y a eu omar qui est passé joy star joy star jibril sissé aussi qui est venu l'ordre co city jibril sissé il est entièrement customisé lui-même il s'est foutu des tatouages partout il a même pas besoin de la voiture voilà il y a aussi des dj comme dj gofilger aussi qui est passé pendant le week-end Vincent Perrault aussi qui est venu faire des démonstrations aussi en même temps du bon monde du bon monde entre autres quoi ? t'es vache est-ce que vous l'avez perce c'est vrai que ça fait un peu il fait un peu blaireau là tout d'un coup arrête est-ce que vous l'avez t'es vache est-ce que vous l'avez t'es vache t'es vache Vincent Perrault c'est qui ? c'est qui ? c'est qui ? c'est bien ça le problème c'est qui ? c'est un animateur télé qu'on voit bien beaucoup c'est à moi que vous parlez prenez un peu de poulet là prenez un peu de poulet ça vous fera du bien est-ce que vous l'avez personnalisé votre voiture ? bonne question ça non mais sans la customiser comment on dit d'ailleurs le verbe c'est tunoniser ? non c'est personnaliser bon c'est vrai qu'on utilise le mot custom aux Etats-Unis et tunis en France voilà tout simplement quoi alors est-ce que vous il y a je sais pas une petite touche personnelle oui bah il y a le chien que Claude m'a offert pour mon anniversaire j'avais adoré son cadeau je l'ai mis sur la page arrière puis comme elle dit il opine du chef à chaque fois vous Caroline ? non mais j'ai une amie qui a des beaux stickers Hello Kitty partout c'est super Hello Kitty ? Hello Kitty avec son nom ah non mais elle est magnifique et en tout cas vous c'est uniquement votre réfrigérateur quoi ? si vous avez customisé votre réfrigérateur il faut toujours qu'on vous ramène des magnètes là je sais pas quoi elle a des what ? c'est pas moi t'es dingue comment ça c'est pas vous ? mais c'est son fils tiens mon fils il a 30 ans aujourd'hui bon anniversaire mon amour c'est pour tes excuse-moi c'est pas moi c'est mon fils c'est son fils non mais vous confondez le réfrigérateur de Christine et celui on va remettre à l'intérieur c'est la même chose je reviens à vous monsieur Rousseau ça veut dire qu'une fois que vous l'avez bien décoré votre voiture vous pouvez la revendre plus cher ou pas ? pas plus cher non plus non voilà tout simplement mais le but c'est de la revendre pour très vite vous amuser à en décorer une nouvelle et une autre entre autres parce que là vous en êtes à combien de voitures décorées et revendées ? c'est un sixième sixième voilà c'est une passion à plein temps ? c'est pas à plein temps mais vous avez un métier quand même j'ai un métier à coûter bien sûr oui tout à fait c'est aussi un plaisir bah tout dépend bah tout dépend c'est pareil si on le fait soi-même ou si on le fait faire par d'autres par des professionnels ah non c'est trop cher des belles jantes en alu à mon avis ça douille par exemple les 600 watts moi ça ça m'intéresse parce que bon quoi mais si c'est vrai le reste bon après tout pourquoi pas on a envie d'avoir des autocollants ou de la peinture ou des flammes sur sa voiture à part chacun qui est un peu différent pourquoi pas mais les 600 watts à l'intérieur de la voiture c'est pour quoi ? c'est vraiment pour les voisins moi je sais pas quand je mets mon autoradio à fond même avec les 30 watts que comme vous le dites déjà ça me paraît fort alors vous ça sert à quoi ? c'est pas pour écouter Yves Duteil j'imagine c'est pour c'est surtout pas c'est pour écouter quoi ? non non c'est surtout pour se faire plaisir d'avoir un son très propre et de qualité dans la voiture c'est vrai qu'après il y a enfin c'est il y a aussi des concours qui existent qui est le SPL aussi pour des concours où on se permet de calculer la compression sonore qui peut y avoir aussi au sein du véhicule quoi c'est-à-dire qu'il y a des concours les mecs ils montent à l'intérieur ils mettent l'autoradio à fond et quand il y en a un qui saigne des oreilles c'est bouillé d'a gagné il peut sortir je te jure que c'est vrai 600 watts bon on va remercier monsieur Claude Rousseau pour le salon du Tunis c'est fini hein c'était le dernier jour aujourd'hui c'était le dernier jour c'était le dernier jour aujourd'hui il y a un très grand événement qui se passe au 5 et 6 juillet sur le circuit Neuvers Manicourt aussi qui est GTI International voilà qui a lieu tous les ans bon parfait 5 et 6 juillet Neuvers Manicourt Neuvers Manicourt est-ce qu'on avait trouvé monsieur oui j'ai une gagnante oui j'ai une gagnante juste avant j'ai un petit message d'un internaute qui s'appelle Fabrice qui dit ma grande passion c'est le tuning mais pour la Saint-Valentin j'ai quand même fait un effort j'ai laissé ma gonzesse monter dans le coffre c'est malin ça franchement c'était tout elle s'appelle Nadia Cougin et elle habite à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor c'est la gagnante du soir ah une briochine son prénom rappelez-moi elle s'appelle Nadia Nadia vous avez gagné le DVD chez Maupassant on vous enverra même France 2 le fera le suivant dans lequel j'imagine vous verrez Marianne Chazelle dans le rosier de Madame Husson l'intégrale des bronzés et le Père Noël est une ordure avec toujours Marianne Chazelle voilà vous avez gagné on va envoyer ça à Saint-Brieuc je crois que vous portez vous-même les cadeaux oui bien sûr j'y vais chaque soir après l'émission je prends le train et je viens directement chez vous voilà donc préparer moi un truc à bouffer pour ce soir j'arrive ce soir 20h50 un beau programme sur France 2 mais demain soir j'ai le droit d'annoncer le programme de ce soir je dois dire que demain soir c'est encore plus beau mais demain soir c'est encore mieux soirée Maupassant sur France 2 c'est bien hop ça ça dure une heure en fait votre nouvelle à vous alors il y a des histoires qui durent une heure et des histoires qui durent une demi-heure et donc il y aura quatre mardis sur tout le mois de mars vous aurez droit à une histoire d'une heure et une histoire d'une demi-heure c'est des formats assez nouveaux ça se fait pas beaucoup ça ce genre de programme là mais c'est très bien c'est super vous respectez vous respectez le texte à la lettre des dialogues ou parfois vous vous permettez des directions c'est à dire que c'est des adaptations parce que c'est pas du théâtre donc c'est des histoires il y en a qui durent une page et demie et différents adaptateurs moi c'est Anne-Andrie qui a adapté le rosier qui a écrit un dialogue en s'inspirant de ce qui est dans le texte et puis en inventant aussi des répliques mais on est surtout très très fidèles je pense à à l'esprit et les gens qui ont écrit connaissent merveilleusement cet auteur ils ont tout lu il y a au moins 350 nouvelles c'est très ils sont vraiment imprégnés là-dedans et ce qui est rajouté ce qui est changé ça passe merveilleusement parce que on va dire à la chaîne qu'ils appellent Christine Bravo parce qu'elle connait par cœur l'oeuvre de mon patient vous auriez pu adapter c'est même horrible quand on a tout lu un auteur parce qu'on n'a plus rien à découvrir on relit mon chéri oui je sais mais j'ai relu 20 000 fois allez c'est l'heure d'accueillir sur notre plateau il y a une petite